Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Grosse Bouffe en confinement, Grosse Bouffe et le reste du monde, donc voilà, allons-y, donc hier je vous ai montré un peu comment farmer à plusieurs comptes, c'est un truc que j'avais plus fait depuis très longtemps, très 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 longtemps, donc des années et des années je pense, et comme un teubé, parce que Grosse Bouffe c'est un noob, j'avais récolté plein d'ampoules l'unilux, j'en avais une quarantaine et je voulais crafter des trucs avec et j'ai oublié, et les ampoules l'unilux disparaissent, donc bon, j'ai perdu toutes mes ampoules l'unilux d'hier, voilà, tant pis, je les ai farmées pour rien, bon en même temps c'était pas le but du farm, mais ça aurait fait d'une pierre deux coups. Donc aujourd'hui, aujourd'hui on va attaquer par un truc qui me plaît, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la récolte, et oui mon petit champ de cristal, voilà, on peut le récolter, Donc hop, on va se mettre avec notre petite monture, ma moissonneuse horticole, et on va récolter ça, voilà, trois, hop, ouais, plein de cristaux, ah j'adore, je vais mettre un peu plus fort le bruit des cristaux, Parce que c'est vraiment, j'adore qu'on fait du jardinage comme ça, et que ça fait ce petit bruit là, oui voilà, donc allez, ah là, cette fois-ci, il nous loot des capsules de graines à pompons, Excusez-moi, il nous en a déjà looté deux, donc hop, voilà, est-ce qu'il va nous en looter une troisième, on ne sait pas, vous avez vu, je suis revenu par là, Je l'avais déjà fait, et en fait il en restait une, donc voilà, on n'a pas de capsules à pompons, mais on a looté nos 10800 cristaux, Et on pourra les looter à nouveau, hop, dans trois jours, donc maintenant, il ne suffit plus que de les arroser, avec mon tracteur d'arrosage, bah oui, hop, c'est parti, on va tout arroser, Hop, 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 voilà, tout est arrosé, j'adore arroser, j'adore le petit bruit que ça fait aussi, plouc, 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 voilà, ça c'est un grand kiff, C'est le tracteur d'arrosage, voilà, donc hop, j'arrose bien partout, je fais le petit tour des fois, parce que des fois il y a un petit bug, Des fois ça oublie d'en arroser un, donc, ah, vous voyez, il y en avait un qui était resté non arrosé ici, donc hop, voilà, Donc j'ai tout arrosé, mes cristaux, donc voilà, on va revenir dans trois jours, et ça sera prêt à être récolté de nouveau. Ensuite, voilà, on va récupérer les ressources qu'on avait mis en vente, dans l'épisode d'hier, bon, on a vu que là, les coffres se sont vendus, Dans les ressources qu'on avait mis en vente, bah, sans surprise, il y a les eaux blanchies, les tentacules d'octulhu, hop, Les éclats glaciaux, hop, le formicite, je l'avais mis à 5 ou 6, un truc comme ça, elle s'est vendue, hop, et voilà. Le reste, il faut que je les mette en plus petite quantité, ou moins cher, pour que ça se vende, Donc pour l'instant, j'annule tout, c'était juste pour qu'on calcule le prix, hop, Et on remettra ça en vente plus tard, ou dans une autre vie. Voilà, donc là, j'ai tout récupéré, est-ce que je fais une mise en vente avec grosse bouffe ? Non, pour l'instant, je ne mets rien en vente avec grosse bouffe, on va prendre les halts, Et on va mettre en vente tout ce qu'on peut avec les halts, et en même temps finir de nettoyer leur sac, Pour faire l'opening, et leur faire crafter, peut-être, les coffres, si on peut. Donc, allez, c'est parti, on co les halts. Donc, je vais mettre la mise en vente en accéléré, qu'est-ce qu'il a récupéré, lui ? Il avait aussi des petits écus de dragon, et ses coffres du KO, il en avait eu 4 avec son patron de passe hier, Et un aujourd'hui, je l'ai peut-être connecté trop tard, il n'a pas eu celui d'aujourd'hui. Ou alors, je les avais récupérés. Bon, je mets en vente, en accéléré, et on se retrouve après. Générique 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 Et donc voilà, d'habitude je mets tout en vente de cette manière-là en vrac, je n'ai pas calculé ce que ça allait me rapporter du tout. Le but pour moi c'est de déstocker effectivement, de mettre les trucs mais sans me faire trop avoir non plus pour des gens qui eux vont jouer à l'achat revente. Donc je laisse une petite marge de manœuvre pour qu'ils puissent jouer à l'achat revente et je laisse mes comptes tranquilles 2-3 jours, je ne les retouche plus et je refais ça 3-4 jours plus tard. Donc à ce moment-là, quand je me reconnecte 3-4 jours plus tard, je suis quasiment assuré que la plupart des trucs sont partis, à part les trucs où je me suis vraiment planté sur la mise en vente. Donc voilà, et miracle de YouTube, on est 3 jours plus tard ! Donc on va regarder un peu ce qui a été vendu et ce qui n'a pas été vendu. Donc pour lui qui était un personnage qui vendait que des trucs inintéressants et pas chers, alors ça c'est chiant parce qu'il n'a pas tout vendu justement là, ça c'est pas parti. J'aime pas devoir remettre en vente des trucs comme ça, ça fait perdre un temps fou pour des sommes ridicules. Donc là on est à 9 365 000 avec lui, on ne va pas grimper beaucoup avec ça. C'est presque des ventes qui ne servent à rien, limite tout désenchanter et mettre en parchemin, ça serait une perte de temps moins grande. Donc avec lui, est-ce qu'on a fait un beau petit score ? Je suis content, on a vendu pas mal de trucs. Bon, un fragment d'oeuf de dragon bloc, on l'a vendu pas très cher parce qu'ils ont baissé. Donc soit j'attends la fin du confinement pour les revendre, ou si le confinement il dure 3 mois, est-ce qu'on va faire son marché noir à la fin ? Donc ici, voilà, j'ai vendu toutes mes petites montures d'aventure, ça c'est le personnage, ça aussi c'est chiant à vendre mais il faut le faire. Donc on est à 597 000 et attention, le juste prix est de 629 000. Donc bon, ça m'a fait 300 000 flux avec ce petit gars. Avec lui, on va voir comment ça se passe. Donc bon, ses styles surprises, il les a bien vendus. Non, vous aviez pas vu mais quand je les avais mis en vente, ils étaient vraiment moins chers que ça, ils étaient redescendus. Là, il a des montures, un coffre, un petit bateau qui part à 280 000, ça fait du bien. Un oeuf de dragon joyeux dormant qui part à 184 000, ça débarrasse. Les fragments, là, c'est sympa. Un McWagon qui part à 115 000, je pense que c'est une bonne affaire pour celui qui l'a acheté. Et voilà, moi je préfère faire des mises en vente et récupérer ça. Donc là, on est à 7 500 000, on passe à 9 100 000, donc on a gagné 2 100 000. Euh, non, 7 500 000, on a gagné 1 600 000, ça serait plus ça, 7, 8, 8 et 9. Voilà, donc 1 600 000 flux. Donc auxquels viennent s'ajouter nos 400 000 flux, ça fait déjà 2 millions de flux récoltés par l'HV, là, voir tout ce qu'on a fait la dernière fois. Donc la voile s'est pas vendue, je suis déçu. Et voyons ce qu'elle a vendu. Donc... Oh, je suis pas content, elle a toujours pas vendu mon oeuf à 3 400 000. Est-ce que quelqu'un l'aurait ? Non, non, il y a toujours 3 500 000. Donc euh... Mais personne ne veut acheter mon oeuf, ça doit faire 2 semaines qu'il est en vente. Donc euh... Même une babiole soutillante, elle a pas été capable de la vendre. Donc elle va vendre une secoupe volante, ça c'est sûr. Parce que ça se vend, les secoupes volantes, quand vous les mettez en vente. Et euh... Bon, un alli. Une voile à 95, alors que l'autre il l'avait pas vendu, vous avez vu. Euh... Là, bon, des emblèmes Zelle. Encore, c'est bon marché, les prix vont grimper. Une monture toute pourrie. Euh... Ici... Enfin, toute pourrie, des coffres d'aventure. Ici, un rouleau de printemps. Euh... Un roulet printanier. Euh... En plus, qui est un alli. Hop. Pas super joli. Et voilà. Encore un peu. Donc bon, là c'est un peu décevant. Euh... C'est... Voilà. Elle a pas tout vendu. Mais elle a 7,5 millions aussi. Comme l'autre. Tiens, c'est marrant. Et elle passe à 8,5 millions. Donc on a gagné 1 million. Ça fait, voilà. J'ai passé 35 minutes à vendre des trucs. Et ça m'a rapporté 3 millions. Euh... Donc euh... Dit-il. D'un air dédaigneux. Non mais euh... Donc voilà. C'est euh... Ça prend du temps aussi. Donc il y a... On peut compter... Si on compte le... Le temps. Une fois l'achat revente fait. Rien que la mise en vente. Euh... Ça a un rapport. 3 millions de flux. Euh... Pour euh... 35, 40 minutes. Alors est-ce que... Il y a une autre solution. Pour faire euh... 3 millions... Euh... 3 millions de flux. En... En... En une heure sur Trove. Euh... Par le farm. Ou par quelque chose... Euh... Qui serait possible. Si vous connaissez une technique. Voilà. Et que vous faites 3 millions en une heure. Voilà. Mais pour l'instant... C'est la technique que j'utilise. Donc euh... Pour finir euh... Euh... Vous voyez. C'est pas une technique qui de toute façon est infinie. Euh... À un moment donné euh... Euh... J'aurai plus de dragon coin. Les trucs s'arrêteront. Mais en tous les cas. Voilà. C'est euh... Ma technique actuelle. J'en ai eu d'autres par le passé. Avec les caochestes. Des trucs comme ça. Euh... Voilà. Les techniques évoluent. Et au fur et à mesure que le jeu évolue. Les besoins évoluent. Et puis vous allez pouvoir vous... Savoir ce qu'il faut stocker ou pas. Avec un peu... Un peu d'instinct. Allez. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Euh... Et euh... Et bah bon courage hein. Tenez bon. Ciao tout le monde. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.